Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Allons-y 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 sauter sur le toit, puis on va recommencer, voilà donc une fois sur le toit, on va monter sur les dalles, on se suspend comme ça on perd pas de fil, donc on va continuer dans le couloir jusqu'à arriver un, oula c'est pas le bon chemin, on va jusqu'à arriver un levier, encore, qui celui-là permettra de faire au bateau de quitter le quai, et oui un levier qui coupe une corde pour abandonner un bateau, c'est bizarre, mais bon, ça pourra nous servir, donc ici comme quoi ça a servi cette caisse, ça permet de descendre sans perte de vie, on va se diriger vers cette entrée, donc ici surtout ne pas sauter tout de suite parce qu'il y a une boule, et comme vous pouvez le voir à droite, enfin en haut à droite il y a une autre boule, et on va devoir arriver en fait au bout, le premier, sans se faire écraser bien sûr, et ainsi récupérer le premier fusil, donc ici on va pouvoir sauvegarder, voilà, ici à la prochaine fois de faire attention, dès que vous arrivez dessus, on recule tout de suite, pour être fidité de se faire écrabouiller, donc ici pas d'inquiétude, la roule, elle roule à droite, la prochaine boule, ici, ouh ça va, j'ai pas perdu trop de vie, donc ici on va sauter, ben c'est pas ce que je voulais faire, quoi que, est-ce que la porte elle est ouverte, non, c'est bien ce que je me disais, donc on va monter par là pour sortir, donc ensuite maintenant on va devoir retourner au début du niveau, hop on descend, sans encombre, donc on va devoir retourner au début du niveau pour revenir vers le bateau dans lequel on a abandonné sur la rive avec le levier, ce qui va nous permettre d'atteindre un autre endroit, donc si on va faire un joli saut de l'ange, oh non j'ai raté, c'est pas grave on recommence, ah bah voilà, oh c'est pas vrai le dernier rocher au dernier moment, bon c'est pas grave, deux tentatives, deux tentatives ratées, bref, donc on monte sur ce bateau, et on peut ainsi atteindre ce quai avec les caisses, donc ici on se retrouve dans une sorte d'endroit avec plein de caisse Natla Technology, et comme vous pouvez voir, celle qui est la plus usée, on peut la déplacer et ainsi découvrir un passage derrière, on va la mettre sur la gauche, donc c'est pas fini, il y aura une deuxième caisse à tirer, juste après, donc une fois que c'est fait, il y aura également un autre levier à actionner derrière, qui nous permettra de continuer, elle est forte quand même là, pour déplacer des objets aussi gros, pourtant de vue, elle est pas très musclée, voilà, donc on va pouvoir actionner le levier dans le couloir, donc elle, elle va pouvoir faire fonctionner une foreuse, donc elle va pouvoir reculer, et ainsi libérer un autre passage, donc on va pouvoir y aller, hop, ici on saute par dessus, oh j'ai encore raté, c'est pas possible, voilà, là c'est bon, donc, ouais, bon, on plonge, mais j'aurais pu y arriver sans aller dans l'eau, et on va aller donc dans la salle de tout à l'heure, où il y avait la foreuse, et on va pouvoir emprunter le nouveau chemin, donc ici on va devoir pousser une nouvelle caisse, voilà, donc une deuxième fois, donc ensuite on va devoir monter sur cette caisse, pour atteindre une entrée dans le plafond, hop, on marche sur le bord, oh, je pensais qu'elle allait s'arrêter, tant pis, donc on va pouvoir monter au plafond, récupérer des recharges pour les usines, même si pour l'instant on n'a plus une autre usine, tant pis, on va actionner ce levier qui va ouvrir une nouvelle porte quelque part, donc avant de continuer, on va aller vers ce chemin, et ici on arrive dans une nouvelle salle, sauf qu'ici, il faut faire gaffe, parce que, comme vous pouvez le voir, il n'y a un fusible à récupérer, sauf qu'il ne faut pas trop avancer en fait, car si vous faites ça, l'indice bir de Natla va venir en fait, et le problème c'est que sans nos armes, ça va être un peu compliqué de le battre, on va dire, donc vaut mieux éviter ça, donc on ira le vaincre plus tard, dès qu'on aura récupéré nos pistolets, donc là il faut remonter encore une nouvelle fois tout en haut. D'ailleurs pour info, je pense aussi sortir une nouvelle, peut-être une petite vidéo spéciale avec les 50 abonnés, donc je vous réserverai une petite surprise, vous verrez ça, donc je la posterai au plus vite. Donc une fois arrivé ici, on va prendre cette fois cette entrée de gauche, et au bout de ce passage, on va pouvoir arriver devant un tapis roulant, qui ne fonctionne pas, comme vous pouvez le voir, en tout cas pas pour longtemps. On passe devant la porte qu'on a ouverte il y a quelques minutes, ici on peut récupérer des recharges pour les usis, et comme vous pouvez le voir, il y a un levier à actionner qui va pouvoir faire mettre en marche le tapis roulant. Donc sur ce tapis roulant, il y avait un fusible qui était irrécupérable, donc maintenant on va pouvoir le récupérer à l'autre bout. Et donc maintenant nous avons nos trois fusibles. Donc maintenant on va pouvoir faire descendre la cabane grâce à nos fusibles. Donc on va pouvoir monter là dedans. Donc ici on peut récupérer des recharges pour les magnums, et on va pouvoir également se garder. Voilà donc maintenant on va pouvoir mettre nos fusibles. Allez là, voilà c'est bon. Donc la cabane va descendre petit à petit. Jusqu'à atterrir au sol. Et ainsi on va pouvoir récupérer ce qu'il y a dans cette cabane. Voilà donc le dernier fusible, et on va pouvoir y aller. Donc sous le choc, la porte s'est ouverte. Et à l'intérieur on va pouvoir récupérer nos pistolets. Enfin on va pouvoir récupérer notre arme fétiche. Et ainsi avoir le plaisir de tirer. Enfin ! Donc comme vous pouvez le voir, il nous reste encore les munitions pour les autres armes, mais pas les armes en eux-mêmes. Mais bon, on va pouvoir avoir l'occasion de les récupérer. Donc grâce à cette cabane on peut atteindre cette entrée. Donc on va marcher tout droit, mais une fois ici, on va à droite, on s'accroche, et on arrive dans un petit couloir secret. Donc ici la barrière s'ouvre. Ici, sauter pour passer au-dessus d'un piège, et on arrive au premier secret de ce niveau. Donc on peut récupérer une grande trousse et des recharges-y. On va pouvoir actionner ce levier pour rouvrir la grille qui va nous permettre de sortir. Donc on va y aller directement. Ah, dommage, j'ai oublié de sauter. Donc la trappe où on a atterri, autrefois elle était ouverte, avec de la lave en dessous. Donc il faudrait faire donc gaffe de ne pas tomber dedans. Ah, je crois que c'était le trou. C'est juste après. Donc on revient au début du niveau, on va pouvoir re-sousvegarder une nouvelle fois. Et maintenant qu'on a de quoi combattre, on va dire, on va pouvoir aller se faire le premier sbire de Natla. Donc là on avait récupéré le deuxième fusible. Donc on va pouvoir maintenant le tuer sans problème. Et je pense que je m'arrêterai aussi juste après le combat. Il faut aussi se rendre compte qu'en fait que Tout ce qu'on a fait depuis le début du niveau, on n'a pas besoin de le faire. Mais c'est juste pour récupérer, on va dire, surtout le premier secret. Ça n'a rien de personnel. Donc ici, on voit le fameux cow-boy à venir. Et on va pouvoir se le faire. Celui-là, il met du temps à être mort, je vous le dis. Mais ce qui est bien, c'est qu'il met beaucoup de temps à tirer. Ah, je me mets derrière la caisse. What the fuck ? J'étais derrière la caisse, c'est pas juste. Oh, je n'y crois pas, j'ai perdu plus de la moitié de ma vie. Ça, ça risque d'être compliqué pour le défi. On va se mettre là. Je préfère quand même être là, parce qu'ici au moins, on est dans un couloir. Et il n'y a pas beaucoup d'espace. Aïe, il est mort. En plus, il se encadre dedans le mur, le pauvre. Et on peut ainsi récupérer ses magnums. Ça fait du bien de récupérer toutes ses armes quand même. Donc ici, on se trouve en haut d'une falaise avec de la lave en dessous. Vaut mieux de ne pas tomber. Mais on peut se laisser tomber ici, car il y a une plateforme avec un cristal de sauvegarde. Et je vais certainement arrêter la vidéo ici. Ouais, je vais m'arrêter là. Donc, c'était la première partie des mines de Nathal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker et à la partager. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve donc très vite pour la suite des mines de Nathal. Allez, à plus tout le monde. Bye bye !